R.F. Tov A ce jour, les dernières sikhotes, pour l'instant, que nous avons entendues du rabbi. On sait très bien que ces dernières sikhotes contiennent un message très important, un message essentiel, nous concernant aujourd'hui, puisqu'à partir du 27 à Daralef, autrement dit, on commémorera ce jour-là la semaine prochaine. Ce jour-là appelle à une réflexion, c'est le jour où le rabbi, en tout cas à nos yeux, est tombé malade, et ensuite s'est voilé de nos yeux. Et donc, la dernière sikhote que nous avons entendue du rabbi, c'est donc la sikhote de Vayakel, celle que l'on va étudier aujourd'hui. Alors forcément, le rabbi nous a préparés et nous a délivrés un message tout particulier, nous concernant, en tout cas aujourd'hui, dans l'attente imminente de la venue de Mashiach. Alors justement, cette sikhote, la sikhote de Vayakel, est la dernière sikhote à ce jour que le rabbi a prononcée. C'est tout simplement l'ultime message, et je précise encore à ce jour, puisqu'on attend la prochaine sikhote du rabbi, en tout cas c'est la toute dernière. Alors pour petite précision intéressante, les dernières années, le rabbi avait l'habitude donc de faire fabrengen tous les shabbats, il a toujours l'habitude mais on ne l'entend pas, le rabbi avait l'habitude de faire fabrengen le shabbat. A l'issue du shabbat, il y avait une équipe de rabbanim, ce qu'on appelle les chosrim, qui mémorisait pendant le shabbat tout le déroulé de la sikhote du fabrengen, qui pouvait durer quelques heures. Et ensuite, à la sortie du shabbat, il était bien sûr occupé à retranscrire tout le fabrengen du rabbi, toutes les sikhotes du rabbi, d'en faire une sorte de synthèse, une sorte de sikhote. Il l'imprimait, et elle était présentée au rabbi généralement le lendemain du shabbat, le dimanche. Le rabbi avait la sikhote, donc la retranscription écrite de ce qu'il avait dit oralement la veille, et le rabbi procédait à des annotations, à des corrections. Le rabbi rajoutait des fois des points, il enlevait certains autres points, il mettait des marées mecomotes, des citations, des sources. Et ensuite, cette sikhote retournait dans l'équipe des chosrim, de ceux qui avaient retranscrit cette sikhote, et il réimprimait la sikhote avec les annotations du rabbi. Ensuite, elle retournait une seconde fois chez le rabbi, généralement le lundi, et le rabbi procédait à une dernière lecture, des dernières rectifications. Et généralement, cette sikhote a été publiée au milieu de la semaine, le mardi, surtout le mercredi, ce qui permettait aux gens d'avoir un véritable compte-rendu écrit, détaillé même, pas un résumé, mais véritablement détaillé, avec des points même que le rabbi n'avait pas précisés pendant le shabbat, qui étaient rajoutés à l'écrit, et ce qui permettait d'avoir un compte-rendu parfait, exact, de la sikhote du rabbi. Très souvent, pas très souvent, c'était tout le temps, dès la sortie du shabbat, il y avait un premier résumé, bref, succinct, de tout ce que le rabbi avait dit, une sorte de, on appelle un tochen katsar, un résumé très court, que cette équipe, donc des chosrim, de ceux qui retranscrivaient les discours du rabbi, faisait sortir une sorte de résumé très, très bref, et qui était distribué tout de suite, ce qui permettait au public, ceux qui avaient assisté shabbat au fabrengen, mais également ceux qui n'avaient pas pu assister, ou ceux qui habitaient loin, à l'étranger, ce qui leur permettait d'avoir un résumé très rapide, c'était dès le samedi soir, dès le motzé shabbat. Ça, c'était l'habitude, en général, tous les shabbatot. Par la suite, alors donc, bien sûr, ce résumé était directement écrit et distribué. Il se trouve que, motzé shabbat de Vayakel, tout de suite motzé shabbat, le rabbi a, bien sûr, on lui présentait toujours ce résumé, mais le rabbi ne l'a noté pas. Il a noté, bien sûr, la sikha elle-même, avec tout le développement de la sikha dans toute sa longueur, dans toute sa profondeur. Et il se trouve que ce motzé shabbat, dirait-on peut-être étrangement, le rabbi a pris ce résumé et l'a corrigé. Tout de suite, il l'a noté. En fait, le rabbi savait très bien que cette semaine-là, et à partir de cette semaine, nous n'allons plus avoir de sikha corrigé de sa main pendant un certain temps, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le rabbi nous a délivré un dernier message corrigé de sa main. Alors, si vous regardez bien la sikha elle-même, on va la montrer un petit peu. Ça, c'est la page de garde de la sikha. Et quand on vous l'ouvre à l'intérieur, voilà, c'est un très bref résumé de la sikha. Et comme le rabbi a noté, a corrigé ce résumé, donc c'est la sikha qu'on va étudier, puisque nous n'avons pas une sikha corrigée de la main du rabbi, puisque dès le lundi, 27 Adar Aleph, 27 Adar Ishon, le rabbi est tombé malade, et donc il n'a pas corrigé cette sikha, et pas d'autre non plus, pendant toutes ces longues années. Alors oui, cela fait cette année pile, pile 30 ans. Jamais nous n'aurions imaginé avoir, à passer 30 ans sans avoir un discours du rabbi entendu clairement. Mais forcément, ce discours, ces discours, en tout cas les derniers, et celui-là le dernier, a une valeur extraordinaire. On va voir, le rabbi nous délivre des messages vraiment plus qu'importants. Ça, c'était pour un petit préambule à l'étude de ce soir. Alors, nous sommes dans la paracha de Vayakel, et on le sait très bien, la chassidoute nous apprend un principe, un des principes de base qu'a enseigné le Baal Shem Tov, fondateur de la chassidoute. C'est le principe qui tient en deux mots, ashgaha pratit, providence divine. Il n'y a rien qui est fortuit et anodin, tout est une volonté divine. Même lorsque nous ne voyons pas la volonté divine, disait le Baal Shem Tov, même quand une petite feuille tombe de l'arbre, la façon dont elle va tomber, le moment où elle va tomber, et la façon dont elle va atterrir sur terre, ceci, et bien sûr, correspond à un plan précis du Créateur, un plan précis d'Hakadosh Baruch Hu. On sait très bien que la Torah a été partagée pour toutes les semaines de l'année, puisqu'en une année, nous finissons toute la Torah. Chaque semaine, c'est ce qu'on appelle la paracha de la semaine. C'est l'étude de la Torah, la portion de la Torah que nous étudions, la portion hebdomadaire de la Torah. Cette portion hebdomadaire a un titre, et bien sûr, ni le titre est anodin, ni non plus la portion de la Torah est un hasard. Tout correspond à une réalité bien précise, puisque tout, cette Torah vient d'Hakadosh Baruch Hu, et tout vient du Créateur du Monde. Donc forcément, tout se doit d'obéir à des principes bien précis et bien clairs, qui constituent la volonté d'Hakadosh Baruch Hu. Alors justement, par rapport à ce principe, on peut s'interroger. On sait très bien que, généralement, chaque année, ce Shabbat, nous lisons deux parachiotes regroupées. La paracha de Vayakel et Peukoudé. Il arrive des fois des Shabbatotes dans l'année, où nous lisons deux parachiotes ensemble. Alors bien sûr, c'est pour des soucis de calendrier, c'est pour pouvoir finir la Torah en une année. Donc les parachiotes, des fois sont regroupées, et des fois deux parachiotes sont lues le même Shabbat. Vayakel Peukoudé, c'est notre paracha, également Tazriya Metzora, ou des fois Pinchas et Balak, etc. Behar, Bechoukotai. Plusieurs fois dans l'année, les parachiotes sont regroupées par deux, et sont lues le même Shabbat. Il arrive des fois, que les parachiotes sont séparées. C'est comme cette année, quand c'est une année, Shana Me'ou Beret, une année embolismique, où nous avons rajouté un mois de Hadar, pour que notre calendrier, le calendrier juif, qui est un calendrier lunaire, puisse ne pas être trop, on va dire en avance, par rapport au calendrier solaire. On sait très bien que le cycle solaire, c'est 365 jours, alors que le cycle lunaire, si on prend les 12 mois, ça fait 354, donc il va manquer 11 jours à peu près, ce qui fait que tous les 3 ans, nous avons accumulé une avance d'un mois, dans le calendrier juif, dans le calendrier lunaire. Et donc, tous les 3 ans à peu près, nous rajoutons un mois dans l'année, ce qui fait que l'année va comporter 13 mois, ce sera le mois de Hadar, il y aura 2 mois d'Hadar, Hadar, Richon, et Hadar, Chénie, le premier Hadar, et le second Hadar, comme cette année. Et donc, lorsqu'on a un mois de plus, donc 4 Shabbatotes, forcément, là on sépare les parachiotes, qui d'habitude sont regroupées ensemble, et ce qui fait qu'on a une lecture pour chaque Shabbat. Donc cette année, nous lisons la paracha de Vayakel et Pekoudé, séparément. Ce Shabbat, nous allons lire Vayakel, Shabbat prochain, Pekoudé. Donc, puisque, selon le principe que nous avons vu tout à l'heure, que à kol, behash gachaprati, tout a une providence divine, il est intéressant de comprendre pourquoi ces Vayakel et Pekoudé qui ont été rassemblés, on sait très bien, par exemple, je ne sais pas, Bereshit et Noach, ne sont jamais lus ensemble. Forcément, lorsqu'on va regrouper deux parachiotes ensemble, deux portions de la Torah en un même Shabbat, c'est que cela correspond à un message très précis. Donc, pourquoi, la première question, pourquoi les Shabbatotes d'une année classique, Vayakel et Pekoudé, sont regroupées ensemble en un même Shabbat ? Quelle est la raison ? Eh bien, également, puisque tout est ash gachapratit, quelle est la raison pour laquelle ils sont séparés ? Alors, bien sûr, c'est pour des soucis de calendrier, mais ce n'est pas uniquement la raison, c'est que, des fois, le message passe justement par la séparation de ces deux portions de la Torah. Chacune doit être lue séparément. Il y a un message particulier. Donc, quel est le message que nous pouvons tirer lorsque les deux parachiotes sont regroupées ensemble, dans un même Shabbat, Vayakel et Pekoudé, quel message pouvons-nous tirer ? Ça nous concerne pour nous cette année. Également, l'année où le Rabbi a parlé cette Sikha, il y a 30 ans, c'était aussi une année embolismique, c'est-à-dire, il y avait deux mois d'Adar. Donc, quel est le message particulier les années où Vayakel et Pekoudé sont séparées ? Alors, pour cela, on va réfléchir d'abord à une notion, la notion qui s'appelle en hébreu le klal, ce qu'on appelle la collectivité, l'ensemble, la généralité. Un klal, un ensemble, la définition de ce qu'on appelle un ensemble, c'est que, justement, il est constitué de plusieurs prates, en hébreu des pratimes, des détails. Plusieurs détails, ensemble, regroupés, vont constituer un klal, une généralité. Prenons un exemple, lorsqu'il y a plusieurs personnes, plusieurs individus, qui se regroupent ensemble, donc on a une collectivité qui est, bien sûr, composée de plusieurs particularités, de plusieurs personnes individuelles, de plusieurs individualités. Et là, justement, se pose une question. Et c'est une question qui revient souvent à une question générale. Lorsqu'on veut regrouper plusieurs individualités ensemble, dans un groupe, par exemple, lorsqu'on veut constituer une communauté, cette communauté est constituée de plusieurs personnalités différentes. dans d'autres domaines, dans une équipe professionnelle, dans une équipe sportive, on va constituer un groupe qui est composé de plusieurs individualités. Et forcément, on va avoir une question, forcément, à un moment donné ou à un autre, il va falloir trancher. Vais-je favoriser la collectivité ? Ou au contraire, l'individualité, voire l'individualisme ? Autrement dit, on ne peut pas toujours, comme on dit, contenter les deux. C'est impossible. Si on veut une collectivité qui soit cohérente et soudée, cela va forcément être au détriment de l'individualité, au détriment du prate. Forcément, pour constituer une équipe homogène et soudée, chacun doit un petit peu s'effacer, doit un petit peu, on va dire, éviter de trop se mettre en avant, pour justement renforcer la cohésion du CLAL, de la globalité, du groupe, de l'équipe, etc. Et là, on aura une collectivité forte d'un côté, mais de l'autre côté, peut-être, avec le risque, d'effacer la particularité de chaque individu, de chaque personne, de chaque détail. Et c'est un dilemme. De l'autre côté, si je vais renforcer et je vais donner libre cours à l'expression de chacun, alors effectivement, chacun va trouver son bonheur, puisque chacun va pouvoir s'exprimer, va pouvoir étaler ses particularités, son particularisme, mais de l'autre côté, ça va probablement affecter la cohésion et ce qu'on appelle l'homogénéité du CLAL, du groupe. Alors, c'est très difficile. Il faut savoir placer le curseur d'une façon très équilibrée, de façon à ce que, en même temps, le groupe, la collectivité, se trouve être homogène, cohérente et forte, et en même temps, il faut aussi que chacun puisse faire valoir sa valeur particulière, son aspect particulier, pas seulement dans un souci de satisfaire un égo, mais le CLAL, le groupe, a tout à gagner, à s'enrichir de chaque détail dans ce qu'il est et ne pas le faire fondre dans une sorte de moule collectif. Donc, c'est toujours très difficile. Et bien sûr, le souci de chacun, de chaque chef d'équipe, c'est toujours de, en même temps, et c'est difficile, mais en même temps, renforcer, souder la cohésion du groupe, mais en veillant et en faisant en sorte que chaque personne, individuellement, chaque particularité, chaque détail soit aussi mis en valeur. À combien c'est tellement difficile ? En fait, c'est très difficile et c'est quasiment irréalisable. le seul qui peut réaliser ce shilouv, cette harmonie entre en même temps le groupe, le klal, et en même temps l'individualité, c'est Akadash Baohu. C'est Dieu lui-même. Et à travers sa Torah, la Torah étant l'émanation de l'esprit d'Akadash Baohu, c'est justement par la Torah qu'on va pouvoir, en même temps, mettre en valeur l'individualisme, la particularité de chaque détail, lui donner toute sa splendeur et sa valeur, et en même temps faire en sorte qu'il puisse y avoir une cohésion et une véritable harmonie de groupe, de l'ensemble. C'est uniquement la Torah. Ceci, on le retrouve justement dans les deux parachiotes de Vayakel Vayakel et Pekoudé. Voyons voir. Vayakel. Vayakel en hébreu veut dire il rassembla. Moshé Rabbeinu descend du Mont Sinai et avec une double bonne nouvelle pour l'Ebné Israël. Il descend du Mont Sinai le jour de Kippour. C'est pour ça que nous fêtons Kippour tous les ans. Il descend avec une double bonne nouvelle. La première, Akadash Baohu a pardonné la faute du Vaudor. C'est une annonce que l'Ebné Israël ont attendue. Ils ont fait Tshuva. Ils ont réparé leur faute. La faute du Vaudor qui était une faute terrible. On en a parlé la semaine dernière. Ayant réparé cette faute ce durant 40 jours après avoir fait Tshuva alors ils attendent. Ils attendent le message que Moshé leur transmet d'Akadash Baohu. Moshé descend du Mont Sinai et leur dit Akadash Baohu a pardonné. Quelle bonne nouvelle. Il y a une deuxième bonne nouvelle. Celle-ci va être annoncée le lendemain de Kippour et c'est notre paracha. Vayak El Moshe Koladad Né Israël. Moshé a rassemblé toute l'assemblée du peuple juif. Il les a rassemblées il les a informées il leur a informées qu'une deuxième bonne nouvelle allait suivre c'est-à-dire qu'après le pardon Akadash Baohu va même au contraire aller au-delà ne va pas simplement se contenter de pardonner au Bné Israël mais dorénavant il va venir résider parmi eux. C'est justement le projet de construire un sanctuaire pour Dieu le fameux sanctuaire du désert le Mishkan et ensuite qui a bien sûr donné naissance au Beit Hamidash au temple le premier le deuxième et le troisième que nous attendons éminemment. Alors effectivement Moshé prend les Bné Israël et les rassemble c'est intéressant de noter que notre paracha aurait pu très bien commencer par Moshé transmis au Bné Israël l'ordre de construire un sanctuaire non la Torah a rajouté quelques mots Moshé rassembla les Bné Israël et ensuite leur transmis l'ordre généralement c'était toujours le cas lorsque Moshé parlait à tous les Bné Israël ben il les rassemblait mais là la Torah elle a insisté sur cette notion de rassemblement Vayak El Moshé nous disent nos sages que ici il y a un message qui s'adresse à nous particulièrement c'est que il y a cette notion et cette obligation de rassembler c'est justement toute cette idée que nous avons développée créer une équipe créer un groupe créer un clal une généralité une globalité un ensemble dans lequel chaque détail chaque individu chaque personne pourrait trouver son bonheur et être et être épanoui comme il se doit c'est le Vayak El de notre paracha c'est un message Vayak El veut dire regrouper rassembler là est mis en avant est mis en valeur cette notion de groupe cette notion de clal d'ensemble de généralité la paracha que nous lisons en général à part cette année nous lisons avec la paracha de Vayak El est peu coudée que veut dire le mot peu coudée veut dire les comptes une fois que les bnés israels ont entendu l'ordre de faire le sanctuaire et ils étaient invités chacun à apporter leur contribution qui de l'or de l'argent des tentures des pots des pierres précieuses à la fin Moshe Rabbeinu qui reçoit tous les matériaux nécessaires à la construction et à l'édification de ce sanctuaire de ce Mishkan Moshe Rabbeinu fait les comptes petite parenthèse très intéressante Moshe Rabbeinu est un dirigeant qui est un dirigeant modèle et qui ne prend pas bien sûr qui a une gestion transparente de son de sa mission et donc il fait les comptes précisément de tout ce qu'il a reçu j'ai reçu tant et tant de kilos d'or tant et tant de kilos d'argent etc etc il fait les comptes du Mishkan dans un souci de transparence totale une bonne leçon pour nos dirigeants où on peut vraiment s'inspirer de Moshe Rabbeinu c'était une petite parenthèse mais qu'il fallait bien sûr souligner en tout cas Moshe fait les comptes dit la paracha de la semaine prochaine celle que tous les ans nous lisons avec Vayakel voici les comptes du Mishkan lorsqu'on fait des comptes on met en valeur chaque individualité il y a tant et tant de tels éléments tant et tant de tels éléments on fait un compte on compte lorsqu'on fait un compte on dit bien 1 2 3 c'est à dire que chaque élément reçoit un numéro reçoit son importance reçoit une place ça c'est le numéro 1 numéro 2 numéro 3 chacun est énuméré de façon à individualiser chaque détail d'une façon bien visible et bien présente et donc Pecoudé au contraire c'est cette idée là de mettre en valeur le prat le détail l'individualité le point précis le point particulier qui tous ensemble constitue bien sûr cette équipe ce clal de Vayakel donc on voit ici que la Torah n'a pas pour rien regroupé les deux parachiotes les années où c'est le cas Vayakel et Pecoudé pour bien nous dire qu'il est en même temps important de Vayakel de rassembler de créer un groupe homogène de faire une généralité de faire un ensemble une équipe mais en même temps il ne faut pas oublier Pecoudé les comptes chacun a sa place chacun fait partie d'un compte quand on fait un compte on met en valeur chaque individualité et c'est pour ça que la Torah a mis ensemble ces deux parachiotes généralement Vayakel et Pecoudé pour nous délivrer un message extraordinaire oui c'est important de réaliser une union un rassemblement un groupe une équipe c'est important mais c'est tout autant important que cette équipe ne soit pas au détriment de la mise en valeur de chaque individualité qui compose cette équipe et ce groupe voilà pourquoi nous lisons généralement Vayakel et Pecoudé ensemble pour bien nous dire que ce groupe ne peut pas se faire au détriment de l'individualité du prate du détail et vice versa c'est pas parce que je mets en valeur un détail que je vais sauter sur cette notion je vais passer outre cette notion de groupe et de cohésion et d'ensemble les deux se doivent d'aller ensemble c'est impossible à réaliser c'est pour cela que nous lisons dans la Torah Vayakel et Pecoudé en lisant ces deux parachiotes en lisant ces deux thèmes qui normalement ne sont pas censés s'accommoder et on va dire s'assaisonner ensemble mais en les lisant ensemble Vayakel et Pecoudé je délivre ici une force en lisant en l'étudiant ici il y a la Torah qui nous transmet cette force en la lisant et en l'étudiant que chacun de nous puisse réaliser cette mission extraordinaire en même temps toujours le souci du groupe mais aussi le souci de chaque détail et de chaque point constituant ce groupe voilà quel est le message que la Torah nous délivre lorsque dans les années la plupart des années la paracha de Vayakel et la paracha de Pecoudé sont lus ensemble pour donner un petit exemple que nous ramène le Rabbi dans la Sikha le premier des exemples c'est toujours le service divin prends toujours exemple du service divin le service divin est constitué d'un ensemble d'actions à réaliser ce qu'on appelle les mitzvot 613 plus les 7 qu'ont rajouté les kachamim 620 620 mitzvot chaque mitzvah est différent chaque mitzvah est différent l'une de l'autre lorsque nous accomplissons la mitzvah des tzitzit c'est avec de la laine des fils qu'on va revêtir sur soi le grand talit ou le petit talit la mezuzah c'est un parchemin sur lequel est écrit le Shema Israël les bougies de Shabbat c'est une bougie chaque mitzvah se réalise différemment à une bracha une bénédiction différente à une kavanah différente chaque mitzvah est une particularité dans le service divin et elle apporte quelque chose qu'une autre mitzvah n'apportera pas la mitzvah des tfilines va nous délivrer un message va nous délivrer une force une lumière divine va nous rattacher avec Akadosh Baruch selon un aspect bien précis ce qui va être différent d'une autre mitzvah celle de Mezuzah celle des bougies de Shabbat celle de la Kachrout etc. du Shabbat donc chaque mitzvah est une individualité à part mais il n'y a pas que les mitzvot parce que le service divin n'inclut pas uniquement les 620 mitzvot les 613 plus 7 comme nous avons dit mais bien plus que ça les mitzvot l'attachement avec Dieu le service divin passe aussi lorsque je je vaque à mes occupations dans mon milieu professionnel social familial lorsque je mange lorsque je bois lorsque je dors lorsque je pratique un loisir qui est nécessaire pour la santé du corps même dans ces moments là je suis en train de servir mon créateur comme dit le Maïmonide le Rambam avoir un corps en bonne santé fait partie du service divin prendre soin de sa santé même pratiquer une activité physique etc fait partie du service divin lorsque je vais travailler lorsque je vais travailler je prends les transports en commun ou je prends ma voiture ou l'avion ou le train peu importe je suis en train d'accomplir le service divin de le réaliser je suis dans le bureau je suis dans l'atelier je suis dans mon magasin peu importe dans ma classe dans ma caserne peu importe où je suis je suis en train de réaliser la volonté du créateur et donc le service divin passe à travers pas seulement les 613 mitzvot plus 7 les 620 mais également à travers tous mes actes que je réaliserai durant toute la journée autrement dit une centaine des milliers d'actions que je vais réaliser dans une journée ce sont autant de détails qui diffèrent l'un de l'autre mais qui font partie du service divin ça ce sont les détails mais il y a l'ensemble l'ensemble comme le rabbis le cite l'enseignement de nos maîtres dans le Talmud dans le traité Kidushin je n'ai été créé que pour servir mon créateur autrement dit l'ensemble de ce que je vais réaliser dans la journée ça s'appelle servir mon créateur le service divin c'est à dire en deux mots amener à Kadesh Baruch dans ce bas monde révéler sa présence à travers chaque action que je vais faire je vais révéler je vais révéler sa volonté et donc sa présence sur terre je vais réaliser pour Dieu une résidence dans ce bas monde dans mon quotidien dans mon vécu dans mon coeur dans mon esprit autour de moi donc il y a ici aussi un ensemble et des individualités un klal et des pratim en hébreu le klal c'est l'onivretiel à l'échame et de koni je n'ai été créé que pour servir mon créateur ça c'est l'ensemble parce qu'il y a une cohésion dans tout ce que je fais forcément toutes les actions que je vais réaliser sont regroupées au sein d'un même groupe d'un même ensemble qui s'appelle le service divin c'est pour cela que c'est autant important d'accomplir tel mitzvah que d'accomplir une autre mitzvah c'est pour cela que c'est autant important de prendre soin de soi-même de travailler de manger de boire ça fait aussi partie du service divin alors bien sûr selon les moments de la journée il y a telle activité qui sera prioritaire par rapport à d'autres c'est clair mais d'une façon globale il y a ce qu'on appelle le service divin ensuite dans ce service divin qui constitue la globalité l'ensemble le klal ou pour reprendre le terme de la paracha le vayakel le rassemblement il y a les détails chacune des actions chacune des mitzvot chacune des actions que je réalise pendant la journée ça s'appelle le prat ça s'appelle le détail donc par conséquent on a ici un klal et un prat et justement très souvent on est confronté à ce dilemme le service divin dans sa globalité mais peut-être moins accordé d'importance à chaque détail à chaque point le principal c'est de servir Dieu non servir Dieu est un ensemble mais il faut aussi accorder une importance toute particulière à chacune des actions bien précisément chaque action a sa façon d'être réalisée le shulchanaruch le code des lois nous indique d'une façon très précise comment réaliser chaque détail de l'action de la journée en même temps chaque détail doit être mis aussi en valeur et doit s'inscrire dans le cadre de cette globalité voilà maintenant toute l'idée du regroupement de ces deux parachiotes vaille à quelle et peu coudée rassembler tous les détails d'abord accorder une importance à chaque point particulier à chaque action constituant le service divin chacune doit être mise en valeur ça c'est peu coudé le compte donner une valeur une importance à chaque action mais en même temps la rassembler faire qu'il y ait une cohésion une cohérence entre tout ce que je fais une cohérence globale qui est je sers mon créateur ça c'est vaille à quelle est peu coudée alors bien sûr ceci est valable aussi lorsque je veux rassembler des individus alors l'importance il y a une importance particulière à la cohésion du groupe mais en même temps aussi la mise en valeur de chacun de chaque détail de chaque particularité chaque personne chaque juif ayant une échama une âme divine de façon globale c'est l'ensemble de ce qu'on appelle du peuple juif mais chacun a une mission particulière également chaque être humain a une mission particulière sur terre une mission que lui a confié le créateur qui est sa mission particulière mais en même temps faire attention que cette mission ne soit pas au détriment de la globalité mais qu'elle s'inscrive dans cette globalité qui s'appelle le service divin alors jusque là tout est parfait vaille à quelle et peut couder on a bien compris la leçon mais alors cette année comme d'ailleurs il y a 30 ans lorsque le rabbi a prononcé cette siha vaille à quelle était séparée de beaucoup d' alors quelle est la leçon peut-être qu'il y a certaines années où on n'est pas obligé d'allier les deux en même temps où d'abord dans un premier temps on se préoccupe que du groupe et puis après on va se préoccuper que de l'individualité quel est le message que voudrait nous délivrer la Torah lorsque comme cette année je le rappelle et l'année Tafshinunbet 5752 1992 l'année où le rabbi a dit cette siha quel est le message justement lorsque Vayakkel est séparé de Pequdé et là le rabbi va nous délivrer un message extraordinaire en fait nous dit le rabbi il y a un Vayakkel un rassemblement qui est tellement puissant qui n'est pas un simple rassemblement mais qui est un rassemblement tellement fort qui va permettre de réaliser les deux choses à la fois en même temps donner une cohésion donner renforcer cette notion de groupe et en même temps mettre en valeur l'individualité c'est quelque chose d'assez extraordinaire c'est un rassemblement qui est tellement puissant qui va réaliser les deux choses à la fois on n'aura même pas besoin d'attendre le Pequoudé de la semaine prochaine on va y arriver aussi mais sans même avoir besoin de la leçon de Pequoudé qui veut dire le compte la mise en valeur de chaque individualité de chaque détail dans le Vayakkel même tout est inclus il y a en même temps le groupe et en même temps l'individualité pourquoi ? alors ce Vayakkel là c'est un Vayakkel spécifique qui se fait uniquement quand il y a un élément qui est présent quand véritablement ce Vayakkel se fait avec une présence divine visible pour Akadash Baohu tout est possible il peut allier une chose et son contraire il peut marier deux sujets qui sont tellement antinomiques Akadash Baohu il est Koliachol il est infini il peut tout faire lorsque ce Vayakkel il est en ligne directe il est le reflet du Vayakkel du rassemblement qu'opère Akadash Baohu lorsque nous humains nous allons réaliser ce Vayakkel en conformité totale d'une façon qui soit exactement le même Vayakkel que celui d'Akadash Baohu que celui d'Hachem alors en même temps on aura opéré les deux choses on aura créé un groupe un ensemble une équipe et en même temps on aura mis en valeur chaque individualité ce qui semble tellement inconcevable et qui peut le réaliser c'est Moshe Rabbeinu Vayakkel Moshe Moshe Rabbeinu celui qui est envoyé par Akadash Baohu il a cette force de pouvoir opérer un tel Vayakkel que ce Vayakkel là n'aura même pas besoin du Peukoudé il sera un rassemblement tellement fort qu'il accordera une valeur particulière à chaque point à chaque détail à chaque individualité mais en même temps il créera une cohésion extraordinaire et un regroupement total un Vayakkel total ce Vayakkel qui n'a même pas besoin du Peukoudé qui crée qui opère sur les deux modes à la fois c'est le Vayakkel de l'année Tav Shinun Bet l'année où le Rabbi a dit cette Sikha et celui de cette année où les deux sont séparés nous allons lire ce Shabbat uniquement Vayakkel le Rabbi nous dit que ceci est particulier à l'année de Tav Shinun Bet l'année où le Rabbi a dit cette Sikha cette Sikha là où Vayakkel se suffit à lui-même c'est un rassemblement qui crée en même temps qui soudent en même temps un groupe mais en même temps qui met en valeur chaque individualité ce rassemblement de Vayakkel est lié particulièrement à l'année 5752 autrement dit il y a 30 ans et donc aussi cette année mais particulièrement et pourquoi ? alors pour cela il est nécessaire un petit peu de s'approfondir sur ces notions là en ramenant justement un autre passage de la Torah que nous allons lire ce Shabbat ce Shabbat on va lire une petite portion supplémentaire c'est la paracha de Shikalim on sait très bien qu'en bénissant le mois d'Adar le Shabbat qui bénit le mois d'Adar et en l'occurrence pour nous le deuxième mois d'Adar nous lisons la paracha de Shikalim qui parle des domicicles les domicicles que l'Ebn Israël ont dû apporter au Bet Hamikdash un demi-cycle très étrange pourquoi donner la moitié ? on sait très bien qu'Akadash Bauchu le message divin est toujours qu'il faut faire les choses d'une façon totale d'une façon parfaite Akkadash Bauchu est parfait par conséquent il nous demande il exige que nous aussi nous puissions agir d'une façon Shlema d'une façon parfaite tout d'un coup la Torah nous délivre un message extraordinaire vous allez donner chacun un demi-shekel pourquoi un demi ? on ne fait pas les choses à moitié assez intéressant deuxième question à propos du demi-shekel il est écrit dans la Torah un verset étrange es-srim-guerah à shekel le shekel faisant vingt guerah on va dire un shekel se divisera en vingt centimes si on peut dire de cette façon là en vingt guerah donc la moitié c'est dix mais la Torah ne dit pas amener directement un demi-shekel équivalent à dix guerah non la Torah dit un demi-shekel et la Torah dit un shekel faisant vingt guerah il faut en amener la moitié pourquoi passer par vingt guerah pour ensuite le couper en deux directement la Torah aurait dû dire un demi-shekel équivalent à dix guerah pourquoi nous parler de vingt guerah coupés en deux si je vous demande dix euros je ne vais pas vous dire vingt euros divisé par deux je vais vous demander donnez-moi dix euros directement ça semblerait étrange qu'on demande à quelqu'un tiens peux-tu donner par exemple pour la synagogue peux-tu donner pour telle oeuvre vingt euros divisé par deux c'est ce que la Torah demande vingt guerah divisé par deux égale un demi-shekel quelle est l'idée justement revenons à la première question pourquoi demander un demi-shekel à un juif pourquoi pas un shekel entier justement Akadosh Baruch va envoyer un message tu donnes un demi-shekel tu as dans ta main un demi-shekel tu donnes un demi-shekel car tout ce que tu vas réaliser n'est toujours qu'une moitié toi aussi tu n'es qu'une moitié l'autre qui est à côté de toi c'est lui qui va te compléter c'est lui qui constitue l'autre moitié cette notion de vingt guerah c'est exactement cette notion qui se retrouve ce Shabbat on lit vingt guerah et je calime ça va ensemble tu vas donner un demi-shekel pour réaliser que toi seul tu n'es qu'un demi prenons un exemple très simple quelqu'un va donner un billet de 100 euros coupé en deux va-t-on lui dire merci non il n'a rien donné il n'a rien donné un billet de 100 euros coupé en deux ce n'est rien du tout par contre si l'autre à côté amène aussi l'autre moitié et ensemble on l'amène et on le colle là on a un billet de 100 euros c'est toute la leçon de Mahatsita Shekel pourquoi un juif devait donner un demi-shekel parce qu'il devait ressentir que son acte n'est qu'une partie n'est qu'une moitié il ne peut pas se suffire uniquement de sa propre personne de son propre acte voilà c'est très bien moi j'ai fait ce que je devais faire j'ai apporté ma contribution non tant que l'autre ne l'a pas fait tu n'es qu'une moitié tu vas te compléter avec l'autre au contraire l'autre est ta deuxième moitié un autre juif une autre personne alors bien sûr dans un foyer c'est le cas on dit la nechama est coupée en deux mais il en va de même dans chaque groupe on doit toujours chercher la complémentarité avec l'autre c'est toute l'idée de Mahatsita Shekel comment le réaliser c'est très difficile mais justement je vais réfléchir que je ne suis qu'une moitié et l'autre moitié c'est Akatash Baruch justement quand je vais avoir conscience que je ne suis qu'une moitié mais l'autre moitié c'est Hachem j'aurai plus de facilité à le réaliser aussi avec l'autre quand on est moins égoïste déjà avec son créateur avec celui à qui on doit tout forcément on apprend aussi à se compléter et à s'harmoniser avec ceux qui nous entourent c'est normal c'est tout à fait logique Mahatsita Shekel ça c'est la leçon du demi-Shekel s'unir avec Akadash Baruch qu'est-ce que cela veut dire ? très souvent nous avons l'impression que si nous allons réaliser telle action ça dépend uniquement de nous si on investit toutes nos forces et si on a des connaissances suffisantes dans tel et tel domaine on va réussir on oublie on oublie un petit détail c'est que nous sommes qu'une moitié il y a aussi Akadash Baruch des fois on va s'adonner à notre activité professionnelle c'est souvent le cas on va mettre toute sa tête dedans et on va oublier que attention je suis important je suis une moitié mais Akadash Baruch c'est l'autre moitié qui me complète de la même manière je ne peux pas tout attendre d'Hachem moi aussi je dois faire comme on dit en français toi le ciel t'aidera c'est un proverbe qui est tout à fait compatible et au contraire qui est un proverbe qui peut venir de la Torah qui vient de la Torah donc effectivement cette histoire de demi-shekel est une leçon extraordinaire ne jamais oublier que je ne serai jamais qu'un demi Akadash Baruch mon créateur c'est l'autre demi puis après lorsqu'on réalise que je ne suis qu'un demi donc forcément je me mets un petit peu moins en avant mon ego va être un petit peu on va dire ramené dans des proportions on va dire un petit peu plus logique plus normal et on pourra aussi voir l'autre et on pourra considérer l'autre comme aussi un autre demi-shekel avec qui je peux m'associer toute cette notion de demi-shekel avec un autre juif passe d'abord par un demi-shekel avec Akadash Baruch et c'est là qu'on retrouve cette notion de vingéra Akadash Baruch c'est expliqué dans les textes de la Kabbalah et de la Hasidut la lumière divine s'exprime à travers les dix firots les dix attributs divins on va pas rentrer dans le détail mais il y a dix attributs divins dans le monde de Hatzilut essentiellement qui permettent d'exprimer la lumière divine qui va ensuite s'habiller dans les mondes qui va descendre dans les mondes Akadash Baruch s'exprime à travers les dix firots c'est pour ça qu'il y a les dix paroles Aseret Adibrot le décalogue il y a les dix paroles créatrices c'est le chiffre à travers lequel Akadash Baruch s'exprime nous aussi nous avons été créés à l'image d'Hachem nous avons aussi dix forces de l'âme nous avons aussi les facultés intellectuelles qui sont nombres de trois les sept facultés émotionnelles telles que c'est ramené dans la Kabbalah dans le Tanya essentiellement donc nous aussi nous sommes dix nous les exprimons à travers nos dix forces de l'âme comme Akadash Baruch si on peut comparer s'exprime à travers les dix firots donc quand il y a cette union entre les deux c'est vingt dix et dix voilà pourquoi la Torah nous dit que l'idée de Mahatita Shakel passe par cette idée de vingt de comprendre que Akadash Baruch et moi Akadash Baruch à travers les dix firots moi à travers mes dix forces de l'âme ensemble nous faisons vingt et donc chacun étant une moitié chacun complète l'autre et lorsque j'ai une conscience totale que je dois tout à Akadash Baruch mais en même temps que je dois aussi œuvrer que je dois aussi agir je ne peux pas rester enfoncé dans ma couette et attendre que tout tombe d'en haut non je suis un demi-shekel et Akadash Baruch est le demi-shekel qui me complète à ce moment-là naturellement c'est tout à fait logique que je saurais aussi regarder l'autre et quelque part trouver une harmonie trouver me conjuguer mon action avec celui qui est à côté de moi le rabbi nous dit par exemple ceci commence le matin dès le matin avant même de réaliser toutes les actions de la journée les pécoudés toutes les actions d'abord je me soumets moi je me soumets pour que l'union entre moi et Akadash Baruch se réalise à travers toute la journée quand bien même je serai occupé à des actions différentes les unes des autres des mitzvot des actions on va dire neutres mais qui font partie comme on l'a dit du service divin toutes ces actions pour qu'elles rentrent et elles aient ici on peut dire elles fassent partie de cet ensemble que s'appelle le service divin pour cela il est nécessaire de créer cette condition d'abord qui va permettre de créer une harmonie et un groupe un Vayakel tellement puissant que naturellement il ne va pas se faire au détriment de chaque action individuelle ou de chaque personne individuelle composant le groupe c'est le Modéani du matin lorsqu'un juif se soumet à Akadash Baruch où il dit Modéani je te remercie moi devant toi remercier veut dire aussi se soumettre lorsqu'on remercie on se place dans une position basse on dit merci on reconnait qu'on a reçu quelque chose de l'autre Modéani je me soumets à toi Akadash Baruch là on a créé une condition extraordinaire qui va permettre de réaliser l'union à travers toutes les actions que l'on va accomplir pendant la journée mitzvot ou des actions qu'on appelle divin à rechout les activités on va dire neutres alors là banales on pourrait les appeler donc toutes ces actions seront regroupées naturellement tout en étant chacune en consacrant à chacune l'importance qui lui est due mais elles seront regroupées dans un cadre unique qui sera le service divin ça c'est pour expliquer cette notion de Vayakel Peukoudé et surtout le Vayakel qui est tellement puissant ce regroupement cette union ce rassemblement qui est tellement fort qu'on n'a pas besoin d'attendre le Peukoudé lui-même va créer si on peut dire la mise va donner la possibilité de la mise en valeur de chaque individualité le Rabbi nous a dit que ceci était valable particulièrement dans l'année Tafshin Nounbet 5752 c'est à dire il y a 30 ans pourquoi ? qu'y a-t-il de spécial cette année-là ? alors je vous invite on va lire ensemble une petite partie de la Sikha nous dit le Rabbi Rohim on peut observer on peut observer ces derniers temps essentiellement dans l'année Tafshin Nounbet que c'est réalisé un Vayakel un rassemblement oui c'est réalisé un rassemblement nous avons pu assister à un rassemblement lequel ? dit le Rabbi Trichlament Kibbutz Galouyot de Bnei Israël Mikola Olam le rassemblement des exilés du monde entier Cheolim l'Héretz Akodesh qui monte en Héretz Israël qui sont montés donc en Terre Sainte nous avons pu constater dans l'année 5752 1992 un nombre important de juifs qui venaient principalement de l'ex-URSS qui est d'ailleurs B'Hgachaprati providence divine dans l'actualité en ce moment en tout cas un nombre important de juifs qui viennent d'Héretz Israël qui viennent en Héretz Israël pardon et qui viennent s'y installer et qui se regroupent du monde entier en Israël pour constituer un Kibbutz Galouyot un regroupement dés-exilé du monde entier et nous dit le Rabbi Ve'a Aliyah et cette montée en Héretz Israël à laquelle nous avons pu assister en 1992 en Tav Shinounbet Ibe'einaror elle est incomparable Le'ha Aliyot Shayupam Bedorot Shalifnese aux différentes Aliyot qu'il y a eu il y a eu de tout temps des juifs qui sont montés en Héretz Israël depuis des centaines d'années il y avait des juifs qui de tout temps ont prouvé le désir comme par exemple l'élève du Magid de Mezrich Rabbi Menachem Mendel de Vitebs qui a amené avec lui un groupe de chassidim ils sont montés en Héretz Israël jusqu'aux toutes dernières années mais nous dit le Rabbi la Aliyah la montée des juifs en Israël qu'on a pu qu'on a pu voir dans l'année Tav Shinounbet 1992 elle est incomparable avec celle qu'il y a eu précédemment on va revenir là-dessus nous dit le Rabbi et ceci en particulier cette année donc Tav Shinounbet 1992 parce qu'on est dans l'année nous dit le Rabbi la crostiche de Tav Shinounbet c'est et le Rabbi rajoute quand on dit Bakol Mikol Kol je ne vois pas le rapport d'abord deux questions se posent tout de suite lorsqu'on lit ce passage de la Sirha pourquoi le Rabbi dit que la Aliyah qu'on a pu qu'on a pu voir en Tav Shinounbet 5752 est incomparable avec toutes les autres Aliyot déjà c'est une question de tout temps des juifs sont montés en Israël est-ce le nombre de personnes qui sont montées pas forcément peut-être que dans certaines années comme en 48 49 en date civile Tav Shinret Tav Shintet Tav Shinyoud il y avait peut-être plus de juifs qui sont montés pourquoi donc le Rabbi dit que l'année 5752 92 donc c'est une année où il y a eu une montée en Erette Israël incomparable avec les autres montées qu'il y a eu dans les années précédentes ça c'est une première question à la lecture de la Sirha du Rabbi la deuxième le Rabbi relie cette montée particulière de l'année 5752 du fait que l'année porte les rachetévodes vous savez que lorsqu'on écrit l'année hébraïque Tav Shint Nun Bet qui fait 5752 Tav fait Téhé que soit le Shin peut faire la lettre le mot Shnat que soit l'année Nun c'est Nifla des merveilles et le Bet c'est Bakol dans tous les domaines le Rabbi rajoute Bakol Mikol Kol déjà il faut comprendre pourquoi le Rabbi rajoute Mikol Kol qu'est-ce que cela veut dire mais quel est le rapport entre la Aliyah particulière qui reste encore à comprendre de l'année Tav Shinnun Bet avec le fait que dans cette année-là les rachetévodes la crostiche de l'année c'est que soit une année de merveille dans tous les domaines quel rapport avec la Aliyah particulière dont parle le Rabbi deux questions pour répondre à ces deux questions il y en a d'autres mais on ne va pas toutes les noter il faut répondre à une autre question vous savez quand on pose à un juif une question il répond toujours par une question on a peut-être remarqué peut-être certains d'entre vous ont remarqué quelque chose d'assez étrange le Rabbi nous dit que la Aliyah qu'il y a eu dans l'année 5752 c'est clairement nous dit le Rabbi des mots très clairs Kibbutz Galouyot le retour des exilés des mnés israels des juifs du monde entier qui monte en Eretz Israël il faut savoir que ça c'est apparemment ça soulève une grosse interrogation beaucoup de rabbinim de gdolés Israël ainsi que d'ailleurs des hommes politiques ont questionné le Rabbi au sujet justement de la Aliyah au sujet de la création de l'état d'Israël et leur question était simple question qu'apparemment chacun de nous peut-être s'est un jour posée peut-on considérer l'état d'Israël et donc la montée des juifs en terre d'Israël comme une des étapes de la Géoula on sait très bien que la délivrance future est liée avec le retour des exilés il y a plus de 2000 ans nous avons près de 2000 ans nous avons été exilés de notre terre les juifs ont été dispersés dans le monde entier une des réalisations essentielles de la délivrance de la Géoula c'est le retour des exilés sur leur terre en Eretz Israël la question que l'on se pose tous peut-on considérer la montée des juifs en Israël surtout depuis que il y a les conditions qui permettent de recevoir ces juifs ces communautés entières ces familles ces communautés sur la terre d'Eretz Israël où ils vont pouvoir trouver une société qui fonctionne on ne va pas rentrer dans les détails mais ils vont pouvoir trouver un cadre pour celui qui le souhaite un cadre un cadre épanouissant un cadre de Torah un cadre de vie juive est-ce que c'est pas ici un kibbutz galouyot est-ce que ce n'est pas le retour des exilés qui est en train de s'opérer sous nos yeux c'est la question qu'on se pose et c'est la question qui a été posée au rabbi le rabbi a répondu toujours la même réponse absolument pas oui bien sûr le rabbi lui-même a toujours encouragé des juifs à monter en Eretz Israël en disant tout simplement en citant le verset de la Torah que c'est la terre où les yeux d'Hachem se portent continuellement Eretz hachartamid en Eretz hachem et le kechaba mereshit hachana c'est la terre sur laquelle se porte le regard d'Hachadash et le rabbi a toujours encouragé dans la majeure partie des cas sauf des exceptions lorsqu'on est venu lui poser la question en tout cas très très souvent le rabbi a donné sa bracha pour aller s'installer en Eretz Israël le rabbi lui-même a envoyé des shluchim des émissaires en nombre important plus même plus qu'important pour justement développer les activités de Torah et de Mitzvot en Eretz Israël donc oui oui bien sûr il y a des aliyot et elles sont importantes mais ce n'est pas kibbutz galuyot ce n'est pas kibbutz galuyot ce n'est pas le retour des exilés dont parlent les textes en l'occurrence le maïmonique le rambam et que nous prions trois fois par jour me kabets nidacheynou me abakan fota aret etc ce qu'on dit dans la tefillah que Dieu va rassembler les exilés sur leur terre ce n'est pas le kibbutz galuyot certes il s'agit encore une fois qu'il n'y ait pas d'erreur c'est très important le rabbi lui-même l'encourage d'aller s'installer en terre sainte mais ce n'est pas le kibbutz galuyot ça peut être important sans être le kibbutz galuyot pourquoi ? le rabbi a dit clairement si on regarde le maïmonide le maïmonide qui part de kibbutz galuyot du retour des exilés le maïmonide le rambam dit la chose suivante que c'est l'oeuvre du mêler à Mashiach c'est l'oeuvre de Mashiach c'est lui qui va rassembler les exilés sur leur terre autrement dit s'il y a des exilés qui reviennent en terre d'Israël c'est très bien c'est généralement souhaité c'est une bonne chose mais ce n'est pas le kibbutz galuyot le kibbutz galuyot est uniquement celui qui va faire le maïmonide et il y a une définition très claire de qui est le maïmonide et là la question se renforce tout d'un coup le rabbi nous parle que la montée des juifs en terre sainte dans l'année 5752 s'inscrit dans un cadre de c'est écrit noir sur blanc kibbutz galuyot d'Ebnei Israël Mikololam le retour des exilés de juifs sur leur terre venant du monde entier donc pourquoi tout d'un coup le rabbi a changé la réponse elle est très simple la réponse elle est très très simple le rabbi est cohérent et il est resté fidèle à ce principe effectivement quand est-ce qu'on peut parler de kibbutz galuyot justement quand c'est le melachamachéar qui oeuvre il y a de cela à peine un mois la paracha de Mishpatim celui ou celles qui sont intéressées de revoir cette tzikha extraordinaire du rabbi on ne va pas ici revenir là-dessus c'est une tzikha glong et très riche le rabbi a mentionné un fait d'actualité très précis et le rabbi a dit là on peut voir le début de l'oeuvre du melachamachéar dans le monde il s'agissait très rapidement d'un sommet qui a eu lieu à l'ONU entre tous les chefs d'état du monde entier en particulier le chef d'état des USA et de l'ex-URSS qui se sont bien sûr tous les chefs d'état se sont rassemblés pour décider de détruire une grande partie de l'armement et de couper le budget de l'armement pour le consacrer pour l'agriculture nous dit le rabbi c'est la réalisation de ce que dit le prophète Isaïe le prophète Yeshayah et c'est là l'oeuvre ils forgeront leurs épées en socle de charrue et c'est là l'oeuvre du melachamachéar nous dit le rabbi le melachamachéar a commencé déjà à oeuvrer dans le monde ce n'est pas seulement parachat mishpatim plusieurs sikhotes de cette même année le rabbi a clairement affirmé cet écrit noir sur blanc j'invite chacun chacune à regarder les textes des sikhotes du rabbi qui ne peuvent pas être diffusés sans l'aval et l'autorisation du rabbi où le rabbi dit clairement que le melachamachéar a commencé son oeuvre a commencé son action par conséquent on peut comprendre pourquoi le rabbi ici parle de kibbutz galouyot le rabbi parle de kibbutz galouyot le rabbi est cohérent avec lui-même il a toujours dit que kibbutz galouyot le retour des exilés c'est l'action de melachamachéar et donc puisque le melachamachéar a commencé à agir voilà pourquoi le rabbi parle de kibbutz galouyot par conséquent on peut répondre maintenant aux deux questions le rabbi nous dit que c'est incomparable à l'IA qui a eu en 5752 il y a 30 ans en 1992 par rapport aux autres aliot effectivement les autres aliot c'était des aliot souhaités bien sans aucun problème bien sûr encouragés mais ce n'était pas kibbutz galouyot c'était des aliot importantes certes souhaitables pourquoi pas bien sûr pas pourquoi pas sûrement mais ce n'était pas kibbutz galouyot cette année Tav Shinounbet a commencé le processus dit le rabbi de kibbutz galouyot voilà pourquoi c'est différent de toutes les aliot précédentes pas forcément dans le nombre de personnes mais parce que là il s'agit de l'oeuvre du melachamachéar le rabbi a clairement dit que c'est l'oeuvre du melachamachéar et si on regarde la sikhah de Mishpatim il y a un mois celle qu'on a étudiée il y a un mois le rabbi nous dit clairement et ne laisse planer aucun doute que cette oeuvre est la sienne encore une fois j'invite tout le monde à regarder le cours de Dvar Malchut parachat Mishpatim et là on peut comprendre quel est le lien avec l'année Tav Shinounbet Tav Shinounbet le rabbi a ramené que c'est les rachetevot c'est la crostiche de Tiesh Nat Niflaut Bakol Mikolkol d'abord expliquer ce que c'est Bakol Mikol Kol tout tout c'est la bracha c'est un terme de bracha l'abondance kol veut dire l'abondance Abraham Avinu a été béni par Kadesh Baruchu par le mot kol exactement Bakol va Hachem va Hachem berachet Abraham Bakol Kadesh Baruchu a doté Abraham de tout l'abondance totale Yitzhak la bracha que Dieu lui a donné c'est Mikol Yaakov la bracha que Dieu lui a donné c'est Kol sans rentrer dans les différences qui expliquent nos sages dans le Talmud on ne va pas rentrer dans les différences mais Bakol c'est l'abondance qui a été donnée à Abraham Mikol c'est l'abondance qui a été donnée à Yitzhak et Kol c'est celle qui a été donnée à Yaakov l'abondance totale c'est lorsqu'on a Bakol Mikol Kol en l'occurrence l'année Tav Shinun Bet fait Tie Shnat Niflaot Bakol on s'arrête là puisque le Bet c'est Bakol mais le Rabbi dit on ne peut pas s'arrêter à Bakol il faut mettre Mikol Kol le Rabbi nous a fait remarquer avant même le début de l'année Tav Shinun Bet avant Rosh Hashanah mais également pendant tout le mois de Tichri de l'année Tav Shinun Bet et même les semaines à venir après le Rabbi nous a fait remarquer que si on rajoute Bakol Mikol Kol Bakol Mikol Kol ça fait la valeur numérique de 192 qui fait la même valeur numérique que Kabetz regroupe Kibbutz Galouyot le Rabbi nous avait annoncé avant Rosh Hashanah cette année sera une année de Bakol Mikol Kol compte numérique global Kabetz une année donc de Kabetz de retour de regroupement des exilés sur leur terre le grand Vayakkel celui de notre paracha Vayakkel le rassemblement donc l'année Tav Shinun Bet avait été déjà annoncée par le Rabbi que ça serait une année de retour des exilés Bakol Mikol Kol en l'occurrence voilà pourquoi cette année-là Tav Shinun Bet le Rabbi nous parle de Kibbutz Galouyot parce que le Melech HaMashiach le Roi Mashiach a déjà commencé son action dans le monde et donc c'est le dernier message que nous délivre le Rabbi à ce jour depuis 30 ans nous vivons avec ce message premièrement le regroupement l'unité l'union l'union de tous les juifs l'union de tous les bnés israels mais en même temps la mise en valeur de chacun et de chacune mais en même temps une union forte cette union forte Vayakel qui n'a même pas besoin d'attendre le Pekoudé Pekoudé c'est le compte la mise en valeur individuelle il n'y a pas besoin c'est un tel regroupement une telle union qu'elle ne se fait jamais au détriment de l'individualité parce que cette union c'est une union qui est directement inspirée par Akadash Baohu directement opérée par Akadash Baohu alors le Vayakel ça le suffit ça c'est un message le Rabbi a beaucoup insisté dans cette sikhah sur l'union sur l'art doute l'union du peuple juif mais pas seulement l'union de tout ce que nous réalisons que tout soit placé sous le signe du service divin c'est un message que le Rabbi nous délivre avec lequel nous devons vivre 30 ans depuis 30 ans en espérant en ayant la émouna la confiance en Dieu total que dès ce Shabbat nous allons entendre la nouvelle sikhah de Vayakel du Rabbi le grand Vayakel totale et c'est justement ce Vayakel auquel le Rabbi nous invite à la fin de la sikhah en nous invitant à s'inspirer de la mitzvah du demi-shekel la mitzvah de l'atzdaka et de donner l'atzdaka d'être généreux l'atzdaka c'est en même temps le souci du groupe du klal de tout le peuple mais en même temps aussi le souci de l'individualité et le Rabbi nous invite à rajouter dans cette sikhah surtout au mois de Hadar le mois de la joie de rajouter la tzdaka et à Kadash Bauch nous dit le Rabbi il va nous faire une grande tzdaka il va nous rassembler définitivement tous ensemble pas seulement le début comme le Rabbi nous a dit il y a 30 ans mais maintenant on est déjà à la fin de ce processus et en souhaitons-le et on en est certain on a la émouna le bitachon la confiance totale en Hachem qu'on verra de nos yeux dans les toutes prochaines secondes la fin de ce rassemblement définitif de tous nos frères et sœurs sur la terre d'Eretz Yisraël et donc c'est ce message que le Rabbi nous délivre ce message de l'union de l'harmonie de l'unité mais aussi ce message où le Rabbi nous dit l'action du Melach à Mashiach a commencé quand bien même ce serait passé 30 ans ce qui était à l'époque inimaginable soyons clairs de ne pas voir ne pas entendre une Sikha du Rabbi depuis 30 ans c'est énorme mais en même temps savoir que le Rabbi nous a annoncé clairement dans cette Sikha comme dans d'autres que le Kibbutz Galouyot a commencé Kibbutz Galouyot étant d'après ce que le Rabbi a dit uniquement l'action du roi Mashiach Melach à Mashiach a déjà commencé son action dans le monde alors pour l'accélérer pour finir pour l'amener donc deux choses premièrement réalisons-nous aussi cette union cette ardoute l'union du peuple juif l'union de tous les détails qui se regroupent au sein d'un même ensemble qui s'appelle le service divin et également l'idée que le Kibbutz Galouyot que l'oeuvre du Mélach à Mashiach a commencé donc que nous puissions voir tout ceci se réaliser très très rapidement J'aché Mélach à Mashiach l'Olem l'Olem v'ad Sous-titrage ST' 501